Aurore, Friedrich Nietzsche, livre premier. 71, la vengeance chrétienne contre Rome. Rien ne fatigue peut-être autant que l'aspect d'un perpétuel vainqueur. On avait vu Rome s'assujettir pendant 200 ans, un peuple après l'autre, le cercle était accompli, tout avenir semblait arrêté, toute chose était préparée à durer éternellement. Et lorsque l'Empire construisait, on construisait avec l'arrière-pensée de l'Aere Pérenius. Nous qui ne connaissons que la mélancolie des ruines, pouvons à peine comprendre cette mélancolie toute différente des constructions éternelles, contre quoi il fallait tâcher de se défendre comme on pouvait, par exemple avec la légèreté de race. D'autres cherchèrent d'autres consolations contre la fatigue qui frisait le désespoir, contre la conscience mortelle que dès lors tout mouvement de la pensée et du cœur serait sans espoir, que partout guettait la grosse araignée qui boirait impitoyablement le sang ou qu'il puisse encore couler. Cette haine muette du spectateur fatigué, longue d'un siècle, cette haine contre Rome partout où dominait Rome, finit par se décharger dans le christianisme qui résuma Rome, le monde et le péché dans un seul sentiment. On se vengea de Rome en imaginant la fin du monde prochaine et soudaine. On se vengea de Rome en introduisant de nouveau un avenir. Rome avait su tout transformer en histoire de son passé et de son présent. Un avenir avec lequel Rome ne supporterait pas la comparaison. On se vengea de Rome en rêvant du jugement dernier. Et le juif crucifié, symbole du salut, apparaissait comme la plus profonde dérision en face des superbes prêteurs des provinces romaines, car dès lors ils apparurent comme les symboles de la perdition et du monde mûr pour sa chute. 72. L'outre-tombe Le christianisme trouva la conception des peines infernales dans tout l'Empire romain. Les nombreux cultes mystiques avaient couvé cette idée avec une complaisance toute particulière, comme si c'était là l'œuf le plus fécond de leur puissance. Épicure ne croyait rien pouvoir faire de plus grand pour ses semblables que d'extirper cette croyance jusque dans ses racines. Son triomphe a trouvé son plus bel écho dans la bouche d'un disciple de sa doctrine, disciple sombre, mais vu à la clarté, le romain Lucrèce. Hélas ! Son triomphe vint trop tôt. Le christianisme prit sous sa protection particulière la croyance aux épouvantes du Styx, qui se flétrissaient déjà, et il fit bien. Comment, sans ce coup d'audace en plein paganisme, aurait-il pu remporter la victoire sur la popularité des cultes de Mitra et d'Isis ? C'est ainsi qu'il mit les gens craintifs de son côté, les adhérents les plus enthousiastes d'une fois nouvelle. Les Juifs, étant un peuple qui tenait et tient à la vie, comme les Grecs et plus encore que les Grecs, avaient peu cultivé cette idée. La mort définitive, comme châtiment du pécheur, la mort sans résurrection, comme menace extrême, voilà qui impressionnait suffisamment ces hommes singuliers qui ne voulaient pas se débarrasser de leur corps, mais qui, dans leur égypticisme raffiné, espéraient se sauver pour toute éternité. Un martyr juif, dont il est question au deuxième livre des Macchabées, ne songe pas à renoncer aux entrailles qui lui ont été arrachées. Il tient à les avoir lorsque ressusciteront les morts, cela est bien juif. Les premiers chrétiens étaient bien loin de l'idée des peines éternelles. Ils pensaient être délivrés de la mort, et ils attendaient de jour en jour une métamorphose, et non plus une mort. Quelle étrange impression a dû produire le premier décès parmi ces gens qui étaient dans l'attente ! Quel mélange d'étonnement, d'allégresse, de doute, de pudeur et de passion ! C'est là vraiment un sujet digne du génie d'un grand artiste. Saint Paul ne sut rien dire de mieux à la louange de son sauveur, si ce n'est qu'il avait ouvert à chacun les portes de l'immortalité. Il ne croyait pas encore à la résurrection de ceux qui n'étaient pas sauvés, bien plus en raison de sa doctrine de la loi inaccomplissable, et de la mort considérée comme conséquence du péché. Il soupçonnait même que personne en somme n'était jusqu'alors devenu immortel. Sauf un petit nombre, un petit nombre d'élus, par la grâce et sans mérite. Ce n'est que maintenant que l'immortalité commence à ouvrir ses portes, et peu d'élus y ont accès. L'orgueil de celui qui est élu ne peut pas manquer d'ajouter cette restriction. Ailleurs, lorsque l'instinct de vie n'était pas aussi grand que parmi les juifs et les juifs chrétiens, et lorsque la perspective de l'immortalité ne paraissait pas simplement plus précieuse que la perspective d'une mort définitive, l'adjonction païenne il est vrai, mais point totalement anti-judaïque de l'enfer, devint un instrument propice aux mains des missionnaires. Alors n'acquit cette nouvelle doctrine que le pécheur et le non-sauvé sont eux aussi immortels, la doctrine de la damnation éternelle, et cette doctrine fut plus puissante que l'idée de la mort définitive qui se mit à pâlir dès lors. C'est la science qui a dû refaire la conquête de cette idée, en repoussant en même temps toute autre représentation de la mort et toute espèce de vie dans l'au-delà. Nous sommes devenus plus pauvres d'une chose intéressante. La vie, après la mort, ne nous regarde plus. C'est là un indicible bienfait qui est encore trop récent pour être considéré comme tel dans le monde entier. Et voici qu'Épicure triomphe de nouveau. 73. Pour la vérité La vérité du christianisme était démontrée par la conduite vertueuse des chrétiens, leur fermeté dans leur souffrance, leur foi inébranlable, et avant tout par leur expansion et leur accroissement malgré toutes les misères. Vous parlez ainsi aujourd'hui encore, c'est à faire pitié. Apprenez donc que tout cela ne prouve rien, ni pour ni contre la vérité, qu'il faut démontrer la vérité autrement que la véricité, et que cette dernière n'est nullement un argument en faveur de la première. 74. Arrière-pensée chrétienne Les chrétiens des premiers siècles n'auraient-ils pas eu généralement cette arrière-pensée ? Il vaut mieux se persuader que l'on est coupable que de se persuader que l'on est innocent, car on ne sait jamais comment un juge aussi puissant pourra être disposé. Mais il est à craindre qu'il n'espère trouver que des coupables qui ont conscience de leur faute. Avec sa grande puissance, il fera plutôt grâce à un coupable que d'avouer que celui-ci est dans son droit. C'était là le sentiment des pauvres gens de province devant le prêteur romain. Il est trop fier pour que nous osions être innocents. Pourquoi ce sentiment n'aurait-il pas reparu lorsque les chrétiens voulurent se représenter le juge suprême ? 75. Ni européens ni nobles Il y a quelque chose d'oriental et quelque chose de féminin dans le christianisme. C'est ce que révèle à propos de Dieu la pensée qui aime bien châtie bien. Car les femmes en Orient considèrent le châtiment et la claustration sévère de leur personne à l'écart du monde comme un témoignage d'amour de la part de leur mari et elles se plaignent lorsque ce témoignage fait défaut. 76. Mal penser, c'est rendre mauvais Les passions deviennent mauvaises et perfides lorsqu'on les considère d'une façon mauvaise et perfide. C'est ainsi que le christianisme a réussi à faire d'Héros et d'Aphrodite, sublimes puissances capables d'idéalité, des génies infernaux et des esprits trompeurs, en créant dans la conscience des croyants, à chaque excitation sexuelle, des remords qui allaient jusqu'à la torture. N'est-ce pas épouvantable de transformer des sensations nécessaires et régulières en une source de misère intérieure et de rendre ainsi volontairement la misère intérieure nécessaire et régulière chez tous les hommes ? De plus, cette misère demeure secrète, mais on n'en a que des racines plus profondes, car tous n'ont pas comme Shakespeare dans ses sonnets le courage d'avouer sur ce point leur mélancolie chrétienne. Une chose contre quoi l'on est forcé de lutter, que l'on doit maintenir dans ses limites, ou même, dans certains cas, se sortir complètement de la tête, devra-t-elle donc toujours être, toujours être, appelée mauvaise ? N'est-ce pas l'habitude des âmes vulgaires de considérer toujours un ennemi comme mauvais ? A-t-on le droit d'appeler Héros un ennemi ? Les sensations sexuelles, tout comme les sensations de pitié et d'adoration, ont cela de particulier qu'en les éprouvant, l'homme fait du bien à un autre homme par son plaisir. On ne rencontre déjà pas tant ces dispositions bienfaisantes dans la nature. Et c'est justement l'une d'elles que l'on calomnie et que l'on corrompt par la mauvaise conscience. On assimile la procréation de l'homme à la mauvaise conscience. Mais cette diabolisation d'Héros a fini par avoir un dénouement de comédie. Le démon Héros est devenu peu à peu plus intéressant pour les hommes que les anges et les saints, grâce aux cachoteries et aux allures mystérieuses de l'Église dans toutes les choses érotiques. C'est grâce à l'Église que les affaires d'amour devinrent le seul intérêt véritable commun à tous les milieux, avec une exagération qui paraîtrait incompréhensible à l'Antiquité, et qui ne manquera pas un jour de provoquer l'hilarité. Toute notre poésie, toute notre pensée, du plus haut au plus bas, est marquée, et plus que marquée, par l'importance diffuse que l'on donne à l'amour présenté toujours comme événement principal. Peut-être qu'à cause de ce jugement, la postérité trouvera à tout l'héritage de la civilisation chrétienne quelque chose de mesquin et de flou. 77. Les tortures de l'âme Pour les moindres tortures que quelqu'un fait subir à un corps étranger, tout le monde pousse maintenant les hôcris. L'indignation contre un homme capable d'une pariaction éclate spontanément. Nous allons même jusqu'à trembler, rien qu'en nous figurant la torture que l'on pourrait infliger à un homme ou à un animal. Et notre souffrance devient insupportable lorsque nous entendons parler d'un acte manifeste de cet ordre. Mais on est encore bien éloigné d'avoir le même sentiment, aussi général et aussi déterminé, pour ce qui est des tortures de l'âme et de ce qu'elles sont d'épouvantable. Le christianisme les a mises en usage, dans une mesure insolite, et il prêche encore constamment ce genre de martyr. Il va même jusqu'à se plaindre de défections et de tièdeurs lorsqu'il rencontre un état d'âme sans de telles tortures. De tout cela, il résulte que l'humanité se comporte encore aujourd'hui en face des bûchers spirituels, des tortures de l'esprit et des instruments de torture avec la même patience et la même incertitude craintive qu'elle avait autrefois à l'égard des cruautés commises sur des corps d'hommes ou d'animaux. Certes, l'enfer n'est pas demeuré une vaine parole et aux réelles craintes de l'enfer qui venait d'être créé correspondaient une nouvelle espèce de pitié. Une horrible et pesante compassion, autrefois inconnue, avec ses êtres irrévocablement vannés. La pitié que manifeste par exemple l'hôte de pierre vis-à-vis de Don Juan et qui durant les siècles chrétien a dû souvent faire gémir les pierres. Plutarque présente une sombre image de l'état de l'homme superstitieux dans le paganisme. Cette image devient anodine lorsque l'on met en parallèle le chrétien du Moyen-Âge qui présume qu'il ne pourra plus échapper aux tourbants éternels. Il voit apparaître devant lui d'épouvantables présages, peut-être une cigogne qui tient un serpent dans son bec et qui hésite à l'avaler. Ou bien il voit la nature tout entière pâlir soudain, ou bien des couleurs enflammées courir sur le sol. Ou bien les fantômes des parents morts apparaissent avec des visages qui portent les traces de souffrances horribles. Ou bien encore les murs obscurs dans la chambre de l'homme endormi s'illuminent et dans de jaune fumée se dressent des instruments de torture, s'agit un fouillis de serpents et de démons. Quel épouvantable asile le christianisme a-t-il su faire de cette terre rien qu'en exigeant partout des crucifix, désignant ainsi la terre comme un lieu où le juste est tourmenté à mort. Et lorsque l'ardeur d'un grand prédicateur présentait en public les secrètes souffrances de l'individu, les tortures de la chambre solitaire, lorsque par exemple un Whitefield prêchait comme un mourant à des mourants, tantôt pleurant à chaudes larmes, tantôt frappant violemment du pied, parlant avec passion d'un ton brusque et incisif, sans craindre de diriger tout le poids de son attaque sur une seule personne présente, la repoussant dans la communauté avec une dureté excessive. Ne semblait-il pas que la terre voulût se transformer chaque fois en un chant de malédiction ? On y a alors des hommes accourus en masse, les uns auprès des autres, comme saisis d'un accès de folie. Beaucoup étaient pris de crampes, d'angoisse. D'autres gisaient, évanouis et sans mouvement. Quelques-uns tremblaient violemment, ou bien le bruit strident de leurs cris traversait l'air pendant des heures. Partout, c'était la respiration saccadée de gens à moitié étranglés qui aspirent l'air avec bruit. Et en vérité, dit le témoin oculaire d'un pareil serment, presque tous les sons que l'on percevait semblaient être provoqués par les amères souffrances des agonisants. N'oublions pas que ce fut le christianisme qui fut du lit de mort un lit de martyrs, et que les scènes que l'on y vit depuis lors, les accents terrifiants qui, pour la première fois, y furent possibles, les sens et le sang d'innombrables témoins furent empoisonnés pour le présent et pour l'avenir dans leurs enfants. Que l'on se figure un homme candide qui ne peut effacer le souvenir de paroles comme celle-ci. Ô éternité, Puissais-je ne pas avoir d'âme ? Puissais-je d'être jamais né ? Je suis damné, damné, perdu à jamais. Il y a six jours, vous auriez pu m'aider, mais c'est fini maintenant. J'appartiens au diable. Avec lui, je veux aller en enfer. Brisez-vous, pauvre cœur de pierre. Vous ne voulez pas vous briser ? Que peut-on faire de plus pour des cœurs de pierre ? Je suis damné afin que vous soyez sauvés. Le voici, oui, le voici. Viens, mon démon, viens. Le malheur et la faute. Ces deux choses ont été mises par le christianisme sur une même balance, en sorte que lorsque le malheur qui succède à une faute est grand, l'on mesure maintenant encore involontairement la grandeur de la faute ancienne d'après ce malheur. Mais ce n'est pas là une évaluation antique, et c'est pourquoi la tragédie grecque, où il est si abondamment question de malheur et de faute, bien que dans un autre sens, fait partie des grandes libératrices de l'esprit, en une mesure que les anciens même ne pouvaient comprendre. Ceux-ci étaient demeurés assez insouciants pour ne pas fixer de relations adéquates entre la faute et le malheur. La faute de leur héros tragique est à vrai dire le caillou qui les fait trébucher, par quoi il leur arrive bien de se casser un bras ou de perdre un oeil. Et le sentiment antique ne manquait pas de dire « Certes, il aurait dû suivre son chemin avec un peu plus de précaution et moins d'orgueil. » Mais c'est au christianisme qu'il fut réservé de dire « Il y a là un grand malheur et derrière ce grand malheur, il faut qu'une grande faute, une faute tout aussi grande, se trouve cachée, bien que nous ne puissions pas le voir distinctement. Si tu ne sens pas cela, malheureux, c'est que ton cœur est endurci et il t'arrivera des choses bien pires encore. » Il y a eu aussi dans l'antiquité des malheurs véritables, des malheurs purs, innocents. Ce n'est que dans le christianisme que toute punition devint punition mériter. Le christianisme rend encore souffrante l'imagination de celui qui souffre en sorte que le moindre malaise provoque chez cette victime le sentiment d'être moralement réprouvé et répréhensible. Pauvre humanité ! Les Grecs ont un mot particulier pour désigner le sentiment de révolte qu'inspirait le malheur des autres. Chez les peuples chrétiens, ce sentiment était interdit. C'est pourquoi ils ne donnent point de nom à ce frère plus viril de la pitié. 79. Une proposition. Si d'après Pascal et le christianisme, notre moi est toujours haïssable, comment pouvons-nous autoriser et accepter que d'autres se mettent à l'aimer ? Fuis-t-il Dieu ou homme ? Ce serait contraire à toute bonne convenance de se laisser aimer alors que l'on sait fort bien que l'on ne mérite que la haine pour ne point parler de notre sentiment défensif. Mais c'est là justement le règne de la grâce. Votre amour du prochain est donc une grâce ? Votre pitié est une grâce ? Eh bien, si cela vous est possible, faites un pas de plus. Aimez-vous-même par grâce ? Aimez-vous vous-même par grâce ? Alors vous n'aurez plus du tout besoin de votre Dieu et tout le drame de la chute et de la rédemption se déroulera en vous-même jusqu'à sa fin. 80. Le chrétien compatissant. La compassion chrétienne en face de la souffrance du prochain a un revers. C'est la profonde suspicion en face de toutes les joies du prochain, de la joie que cause au prochain tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut. 81. Humanité du saint. Un saint s'était égaré parmi les croyants et ne parvenait pas à supporter la haine continuelle de ceux-ci contre le péché. Enfin, il finit par dire Dieu a créé toute chose sauf le péché. Quoi d'étonnant s'il ne lui veut pas de bien. Mais l'homme a créé le péché et il repousserait cet enfant unique rien que parce qu'il déplaît à Dieu le grand-père du péché. Est-ce humain ? A tout seigneur, tout honneur. Mais le cœur et le devoir devraient avant tout parler en faveur de l'enfant et en second lieu seulement pour l'honneur du grand-père. L'attaque intellectuelle 82 Il faut que tu arranges cela avec toi-même car c'est ta vie qui est en jeu. C'est Luther qui nous interpelle ainsi et il croit nous mettre le couteau sur la gorge mais nous ne le repoussons avec les paroles de quelqu'un de plus haut et de plus circonspect. Il nous appartient de ne point nous former d'opinion sur telle ou telle chose pour épargner de la sorte l'inquiétude à notre âme. Car de par leur nature les choses ne peuvent nous forcer à avoir une opinion. 83 Pauvre humanité Une goutte de sang de plus ou de moins dans le cerveau peut rendre notre vie indisciblement misérable et pénible. Cette goutte nous fait alors souffrir plus que l'aigle ne faisait souffrir Prométhée. Mais cela n'est vraiment tout à fait épouvantable que lorsqu'on ne sait même pas que c'est cette goutte qui en est la cause et que l'on se figure que c'est le diable ou bien le péché. 84 La philologie du christianisme On peut assez bien se rendre compte combien peu le christianisme développe le sens de la probité et de la justice en analysant le caractère des œuvres de ces savants. Ceux-ci avancent leurs suppositions avec autant d'audace que si elles étaient des dogmes et l'interprétation d'un passage de la Bible les met rarement dans un embarras loyal. On lit sans cesse « J'ai raison car il est écrit ». Et alors ? C'est une telle impertinence arbitraire dans l'interprétation qu'elle fait s'arrêter un philologue entre la colère et le rire pour se demander toujours à nouveau « Est-il possible ? » « Cela est-il loyal ? » Est-ce seulement convenable les déloyautés que l'on commet à ce sujet sur les chères protestantes ? La façon grossière dont le prédicateur exploite le fait que personne ne peut lui répondre déforme et accommode la Bible et inculque ainsi au peuple de toutes les manières l'art de mal lire. Tout cela ne sera méconnu que par celui qui ne va jamais ou qui va toujours à l'Église. Mais en fin de compte que peut-on attendre des effets d'une religion qui pendant les siècles de sa fondation à exécuter cette extraordinaire farce philologique autour de l'Ancien Testament. Je veux dire la tentative d'enlever l'Ancien Testament aux Juifs avec l'affirmation qu'ils ne contenaient que des doctrines chrétiennes et qu'ils ne devaient appartenir qu'aux chrétiens, le véritable peuple d'Israël, tandis que les Juifs n'avaient fait que se l'arroger. Il y eut alors une rage d'interprétation et de substitution qui ne pouvaient certainement pas s'allier à la bonne conscience. Quelles que fussent les protestations des Juifs, partout dans l'Ancien Testament, il devait être question du Christ. Et rien que du Christ. Partout, notamment de sa croix, et de tous les passages où il est question de bois, de verge, d'échelle, de rameau, d'arbre, de roseau, de bâton, ne pouvaient être que des prophéties relatives au bois de la croix. Même l'érection de la licorne et du serpent des reins, Moïse lui-même avec les bras étendus pour la prière et les lances où rôtissait l'agneau pascal. Tout cela n'était que des allusions et en quelque sorte des préludes à la croix. Ceux qui prétendaient ces choses les ont-ils jamais crues ? L'Église n'a même pas reculé devant des interpolations dans le texte de la version des Septantes, par exemple au psaume 96, verset 10, pour donner, après coup, au passage, frauduleusement introduit le sens d'une prophétie chrétienne. C'est que l'on se trouvait en état de lutte et que l'on songeait aux adversaires et non à la loyauté. 85. Subtilité dans la pénurie. Gardez-vous surtout de vous moquer de la mythologie des Grecs sous prétexte qu'elle ressemble si peu à votre profonde métaphysique. Vous devriez admirer un peuple qui, dans ce cas particulier, a imposé un arrêt à sa rigoureuse intelligence et qui a eu longtemps assez de tact pour échapper au danger de la scolastique et de la superstition sophistique. 86. Les interprètes chrétiens du corps. Tout ce qui peut provenir de l'estomac, des intestins, des battements du cœur, des nerfs, de la bile, de la semence, toutes ces indispositions, ces affaiblissements, ces irritations, tous les hasards de la machine qui nous est si peu connue, tout cela, un chrétien comme Pascal le considère comme un phénomène moral et religieux et il se demande si c'est Dieu ou le diable, le bien ou le mal, le salut ou la damnation qui y sont en cause. Et là, qu'elle interprète malheureux, comme il lui faut contourner et torturer son système, comme il lui faut se tourner et se torturer lui-même pour garder raison. 87. Le miracle moral. Dans le domaine moral, le chrétien ne connaît que le miracle. Le changement soudain de toutes les évaluations, le renoncement soudain à toutes les habitudes, le penchant soudain et irrésistible vers des personnes et des objets nouveaux. Il considère ce phénomène comme l'action de Dieu et l'appelle acte de régénération, il lui prête une valeur unique et incomparable. Tout ce qui, pour le reste, s'appelle encore moralité et qui est sans rapport avec ce miracle devient de la sorte indifférent au chrétien et en tant que sentiment de bien-être et de fierté, peut-être même un objet de crainte. Le canon de la vertu de la loi accomplie est établi dans le Nouveau Testament mais de façon à ce que ce soit le canon de la vertu impossible. Les hommes qui aspirent encore à une perfection morale doivent apprendre en regard d'un pareil canon à se sentir de plus en plus éloignés de leur but. Ils doivent désespérer de la vertu et finir par se jeter au cœur de l'être compatissant. Ce n'est qu'avec cette conclusion que les efforts moraux chez le chrétien pouvaient encore être regardés comme ayant de la valeur. La condition que ces efforts demeurent toujours stériles, pénibles et mélancoliques étaient donc indispensables. C'est ainsi qu'ils pouvaient encore servir à provoquer cette minute extatique où l'homme assiste au débordement de la grâce et au miracle moral. Pourtant, cette lutte pour la moralité n'est pas nécessaire, car il n'est point rare que ce miracle n'assaille le pécheur justement à l'endroit où fleurit en quelque sorte la lèpre du péché. L'écart hors du péché le plus profond et le plus foncier apparaît même plus facile et aussi comme preuve évidente du miracle plus désirable. Pénétrer le sens d'un tel revirement soudain, déraisonnable et irrésistible d'un tel passage de la plus profonde misère au plus profond sentiment de bien-être au point de vue physiologique, peut-être est-ce une épilepsie masquée ? C'est l'affaire des médecins aliénistes qui ont abondamment l'occasion d'observer de parémiables par exemple sous forme de manie du crime ou de manie du suicide. Les résultats plus agréables, relativement du moins dans le cas du chrétien, ne créent pas de différence essentielle. qui ont l'affaire, qui ont les un peu plus d'un tel qui l'affaire,